hello les gens j'espère que vous allez bien aujourd'hui je voulais vous faire un petit unboxing de deux choses j'ai en fait j'ai reçu deux colis un d'ici d'europe et un du japon en fait c'est les mêmes même console bah vous allez voir j'ai commencé à ouvrir celle qu'on a connu chez nous là negadrive mini version européenne version européenne sachant qu'il y a trois versions européennes us et japonaises bon j'ai pas pris la version us ça m'intéresse moins perso de douane je m'excuse je suis pas bien carré parce que pas beaucoup de place j'attends de déménager pour une plus grande pièce en attendant je fais avec les moyens du bord j'ai pas mal de bornes et de collection de jeux j'ai pas tout là j'ai beaucoup dans un dépôt bien emballé voilà la version japonaise boîte un peu plus petite comme toutes les consoles japonais les boîtes sont générales assez plus petites peu plus compacte japonais voilà différence des jeux pas si vous pouvez voir et à parler les consoles c'est les mêmes seulement il ya les couleurs qui changent en fait le bouton pour le bouton reset il est bleu version jap gris dans la version euro et le liseré c'est écrit powers il est bordeaux la version jap et gris sur la version mécadrive européenne voici des ouvriers on va commencer par la version alors c'est pas tout à fait la même planifique dedans version jap version euro il ya les deux pas de deux pas dans la version euro ouais c'est les repas de mon trois boutons malheureusement pour jouer à street c'est un peu ballon mais ouais c'est des prêts pas de d'époque en usb par contre en usb c'est la console c'est tout petit c'est plus petit que le pad c'est plus petit que le c'est comme le pad d'un tackle pad ouais ça s'ouvre pas ouais ben voilà quoi la version jap par contre la version jap il ya qu'un pad dedans et le pad il est tout petit la version jap le pad est tout petit mais avec la console en fait alors quand il ya six boutons ouais japonais réfléchis six boutons il me semble que c'était sorti aussi cette petite manette mais voilà ben voilà il ya qu'une manette par contre dans la version jap c'est des radins japonais c'est des radins mais c'est plus malin voilà la taille de la console et on va voir la console japonais bah c'est la même exactement la même seulement comme on avait dit les mêmes boutons bordeaux méga drive le logo change un peu là le design du logo à méga drive il change version jap et euro et aussi a plus d'inscriptions comme l'original ben voilà j'espère que attendez peut-être qu'on est temps de voir les jeux la différence différence des jeux japon il ya un darius est ce qu'il est la version euro darius non il n'y a pas de darius dans la version euro à voir il y a le tetris qui n'y a pas non plus dans la oui il y est ah non ils y sont aussi ils sont aussi darius et tetris dis des bêtises excusez moi 40 jeux et la version jap 40 plus 2 bah ouais là aussi 40 plus 2 mon avis à les mêmes jeux sonic 2 street of ridge 2 shinobi 3 excellent jeu et barnclunker en japonais c'est bon ouais il y a deux aussi il n'y a que le 2 il n'y a pas le 1 non plus en japonais de street of ridge il y a à l'est il est bien jeu je l'ai en version originale donc il vaut assez cher la cartouche maintenant sur ma gabrie est-ce qu'il y a le à l'est sur version euro non ok il n'y a pas les mêmes jeux il y a street 2 avec trois boutons ça doit être chaud là aussi il y a street 2 ah il y a air type 3 et là il y a non il y a aussi alors à l'est je lui passe à côté il faudra que je regarde plus ça mais à voir il n'y a pas l'est sur le non parce qu'il n'est jamais sorti en europe 1 l'est c'est plus pour ça voilà c'est ça il n'y a pas tout à fait même jeu il y a 42 jeux dans chaque console voilà merci d'avoir regardé pour ces deux unboxing de mini mega drive et je ne vais pas tester parce que je les ai déjà en fait en originaux et je joue sur les consoles originales merci d'avoir regardé